Tu vas bien ? Ça va. Pourrais-tu te marier avec une personne qui a déjà des enfants ? Non. Bien dans ce nouveau numéro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de mes gars, des bigs Belleville. Leur chaîne, c'est bien affiché là et dans la description. Le thème d'aujourd'hui, pourriez-vous... Vous marier avec une personne qui a déjà fait des enfants ? Ah oui, lâchez-vous dans l'espace commentaire, c'est vraiment dur. Il y a certains qui disent non et ça ne dérange pas pour les autres. Dites-nous votre expérience, si vous en pensez quoi. On va faire un max des pouces bleus pour une deuxième partie. D'ici là, portez-vous bien. Are you ready ? Bonjour madame. Bonjour jeune homme. Aujourd'hui on est avec... Lana. Nina. Julien. Gabriel. Nour. Jean-Pierre. Clara. Enchantée Clara. Enchantée. Aurélie. Aurélie, moi c'est zégué. Ok. Très bien. Ouais. Pourquoi tu te maries avec un mec qui a déjà des enfants ? Tout dépend de la situation. C'est-à-dire ? Si c'est quelqu'un de sérieux et que la relation n'a pas marché, ça ne veut rien dire en fait. Tu ne veux pas accepter son enfant ? Oui. Si vraiment c'est l'amour fou ? Bah si j'aime la personne, je vais aimer aussi ses enfants, c'est sûr. Et donc vous ça ne vous dérange pas ? Non. Non. Pourquoi non ? C'est bizarre, je ne sais pas, il a déjà des enfants. C'est pas mes enfants, ils ne vont pas m'appeler maman. Ouais, c'est chou... Bah si ils t'appellent maman. Non, c'est mort. Non, moi je parle italien. Tu parles italien ? Ouais. No French ? Ah non. Ah ouais, désolé, goodbye. Non. Je pense pas non. Dis-moi pourquoi non ? Enfin je sais pas, ça dépend de son âge, mais je pense que j'aimerais bien avoir ma propre famille avec lui, donc après s'il a déjà des enfants et qu'il en veut d'autres, pourquoi pas. Mais s'il a déjà des enfants et qu'il en veut pas avec moi, non. Vous ne pouvez pas assumer ses enfants ? Non, c'est pas que je peux pas assumer, non non, je les aimerais comme les miens, voilà, mais c'est juste que moi je sais que je veux des enfants, donc j'aimerais bien avoir des enfants avec quelqu'un et ne pas juste avoir ceux de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous pouvez vous marier avec un homme qui a déjà des enfants ? Oui. Vous allez aimer les enfants comme si c'était les vôtres ? Bah oui, un enfant c'est un enfant, de la couleur qu'il est, de la religion qu'il est, c'est un enfant, on est tous des êtres humains, voilà. Que tu pourrais te marier avec un mec qui a déjà des enfants ? Euh oui, ça dépend de la situation, mais oui. Enfant ? Non. Impossible ? Pourquoi ? Euh, je sais pas, je le loue un peu, non. Qu'il t'en fait avec lui ? Ouais, mais ça veut dire qu'il a déjà eu une autre femme et tout, ça m'intéresse pas. Ah ouais, tu trouves ça un peu bizarre ? Ouais. Pour toi c'est impossible ? Ouais. Même s'il est petit ? Genre en mode il vit là quoi, 3 ans, 3-4 ans ? Euh... Ouais. Vous l'élever comme ton fils ? Non, ça me dérangerait, non franchement ça me dérangerait. Ouais c'est chaud. Ouais, je sortirais pas avec, du coup je pourrais pas me marier. Ok, bah merci beaucoup. Alors Jean-Pierre, est-ce que vous pouvez marier avec une femme qui a déjà des enfants ? Dans l'hypothèse que vous n'êtes pas marié quoi. Je suis marié déjà depuis 42 ans, j'ai deux enfants, grands. S'il fallait se remarié avec une autre femme, peut-être, mais des enfants aussi, ouais pourquoi pas. Vous les acceptez les enfants ? Bien sûr. Vous les aimez pareil que vos propres enfants ? C'est normal, si je prends la femme, je prends les enfants, c'est logique. Vous prenez le pack complet en fait ? Bah oui. Moins 10% ? Ah non, non, il n'y a pas 10%, c'est tout le monde ou personne, comme ça. Merci beaucoup monsieur. Non, jamais. Jamais ? Non. Non, pas plus tard ? Non. Dis-moi pourquoi jamais ? Vous n'avez pas assumé ses enfants et tout ? Bah non, parce que, je sais pas, pour moi il doit faire sa vie avec moi et pas avec une autre personne. Bah, le problème qui nous arrive dans la vie, on ne sait jamais ce qui est arrivé pour qu'il ait ses enfants très tôt et... Ouais, je sais, mais moi j'ai pas envie d'assumer ses gosses. Ouais, c'est vrai. Quand t'es avec un mec et le gars t'a dit qu'il a un enfant, tu ressens quoi ? C'est quoi ta réaction en fait ? Comment tu réages ? Bah, j'aurais grave la haine. Bah, si il me le dit après qu'on ait déjà fait une relation et tout, j'aurais grave la haine. Mais s'il me le dit avant, bah je sais à quoi m'attendre. Mais avant, le peur que tu l'aies quitté et tout, ça va être chaud. Ah bah, je sais pas. J'y suis pas encore dans cette situation. Pourriez-vous vous marier avec une femme qui a déjà des enfants ? Oui. Oui. Ah, faut que j'explique et toi en plus ? Bah ouais. Ah merde. Est-ce que tu vas à la maison prendre soin de ses enfants et tout ? Oui, enfin, c'est fort probable. Maintenant, faut que je réfléchisse au pourquoi du comment. Parce que ce qui fait que tu tombes amoureux de la personne, c'est pas les enfants, c'est la personne en elle-même. C'est un bagage, j'ai envie de dire un bagage, pardon, mais ça accompagne la personne. Donc après, c'est un tout. L'un n'empêche pas l'autre, en fait, je pense. D'accord, et vous ? Non, non. Moi, je pense pas, non. Et pourquoi ? Je sais pas, il y a trop de contraintes. Compliquées. Tu as des enfants, non. Non, non. Oui, je pourrais. Je pourrais, bah s'il est pas marié, mais s'il a juste des enfants et que je suis amoureuse de lui, pourquoi pas. Vous allez bien prendre soin des enfants et tout ? Oui. Je ferais tout pour, en tout cas. Si c'est un homme que j'aime, je ferais tout pour aimer ses enfants aussi. Ça dépend, on a quel âge ? 24, 25. Un maximum. Ah ouais ? Donc un, t'acceptes un ? Si j'en ai pas, ouais. Tu l'élèves comme si c'était le cas ? Oui, ouais. Par contre. Donc toi, ça te dérangerait pas ? Non, un seul, pas deux. Un, ça va. Je pourrais me mettre avec un homme qui a des enfants, oui. Si tout est clair avec la conjointe, la mère des enfants, pourquoi pas. Aujourd'hui, on arrive, enfin, nous, on est plus proche des 30 ans que des 20, donc à partir de là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà des enfants. Ça fait partie du passé, donc voilà, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous allez bien prendre soin de ces enfants ? Bah, il faut. Si tu prends une personne, tu prends tout ce qu'il y a avec, donc oui. Après, tu te considères pas comme une maman, mais c'est des membres de la famille à part en charge, donc oui. Moi, je pense que ouais, je pourrais. J'aurais peut-être même qui sortait avec une fille qui avait déjà un enfant, après ça s'est mal passé, mais je pense que c'est pas si dérangeant que ça. Après, tout dépend des sentiments, ouais. Avec un homme, tu peux ? Non. Enfant par enfant, non, je peux pas. Euh, bah, oui, c'est possible, oui, enfin... Oui, avec des doutes, hein. Bah, non, moi ça me dérangerait pas, mais, enfin, pas à l'heure actuelle, hein, mais plus tard, enfin, non, non. Est-ce que vous allez aimer ses enfants, vous acceptez ses enfants ? Bah oui. Vos propres enfants ? Bah oui. Pourriez-vous vous marier avec une femme qui a déjà des enfants ? Ça dépend de mon âge. Ouais, ouais. Et si les jeunes comme vous, les jeunes comme vous, comme vous ? Mon âge à moi ? Ouais, ouais. Bah, je sais pas si... Ouais, si j'ai moins âgé, si je suis moins âgé, c'est mort, si 30 ans, 31 ans et tout, c'est tranquille. Après, ça dépend combien d'enfants. Un enfant. Un enfant, c'est tranquille. Ça va bien prendre soin de lui ? Ouais, ce sera mon enfant aussi. Du coup, et vous ? Ouais, là-même, je suis d'accord avec lui. Même chose ? Ouais, bah oui. Ça pose aucun problème. Non, ça pose aucun problème. Et si, elle a 5 enfants ? Sauf si non. Non, 5 enfants, c'est impossible. Ça dépend des circonstances, on ne sait jamais s'en passer, ce qui est arrivé. Ouais, voilà, exactement. Il n'y a pas de circonstances. Après, 5 enfants, c'est mort. C'est trop. On peut réduire 2. 2, allez. Si moi, j'ai un gosse, ça fait 3 gosses ensemble. Vas-y. Mais c'est ça aussi. Si on a déjà eu une expérience avec... On a eu un enfant, etc. On sait vraiment gérer ça. Ouais, ça peut être plus simple à gérer, quoi. Et tant que gars, quand... Je sais pas. Tu sors avec une fille et la meuf t'avoue qu'elle a un enfant. T'as quel sentiment ? Non, c'est mort. Pourquoi ça t'est déjà arrivé ? Bah, c'est un mensonge. Pour moi, c'est... C'est comme une trahison, c'est un mensonge. C'est pas évident. Du coup, je comprendrais, mais j'aurais le sème sur le moment. T'es genre, t'es pas au courant, on te sort ça comme ça, genre. Non, non, non. Ça fait fuir aussi d'un côté, je trouve. Ça fait fuir un peu, ouais. J'ai eu la discussion avec une meuf de Citadium, là, ce matin. Qui a un enfant aussi. Et qui dit que ça fait fuir les mecs, en général, quand elle dit qu'elle a un enfant. Et que pensez-vous par rapport à ça ? Le mec, nous devons changer notre manière de voir les choses, ou comment ? C'est pas le mec, même le meuf, quoi. Ça dépend, en fait. Ça dépend des circonstances. Si la meuf, tu la connais depuis longtemps et ça accroche bien, ben, ouais, pourquoi pas, un enfant. Après, si j'ai un enfant, elle a un enfant, c'est mieux. Enfin, ça dépend, en fait. C'est vraiment, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Gabriel et Julien, est-ce que vous pouvez vous marier avec une femme, avec des enfants ? Non. Peut-être, c'est les belles, mais sinon, non. T'acceptes les enfants ? Ouais, franchement, c'est les belles, ouais. Mais après, si, enfin, il n'y a pas que la beauté, mais genre, après, si... Après, si tu l'aimes, quoi. Ouais, si je l'aime, mais sinon, je sais pas. Parce que moi, les enfants, c'est dans mon temps, tu vois. Dans 15 ans, mais pas maintenant. Est-ce que tu acceptes les enfants comme si c'était tes propres enfants ? Ouais, ouais, normal, normal. Et toi, c'est mort, toi ? C'est mort, moi, je préfère que ce soit mes gosses. Tu veux que ça vienne de toi, quoi. Ouais, ouais. Je suis pas venu, ça a un peu dit. T'es gay ? Non. Tu peux te marier avec un homme qui a déjà des enfants ? Non, mais non, je suis pas gay, mais pourquoi ? Tu peux avec un homme ? Non, ben, je suis pas gay, donc... Ah ouais ? Ben, tu me regardes bizarre depuis tout à l'heure. Non, c'est juste normal, oui. En tout cas, je vais regarder par terre. Ben, ça dépend de l'âge de l'enfant et de la relation entre les deux, quoi. Ça dépend de l'âge, pas plus de 5 ans ou encore un petit gosse ? Ouais, si c'est un enfant, ça peut aller encore. Parce que, enfin, faut voir la relation qu'il peut avoir avec moi, tout ça. Parce que dès qu'il est dans un âge où il commence à grandir, c'est différent. Et il me voit d'une façon différente. Donc, voilà. Sinon, ça vous dérange pas ? Non. Ça dépend, en fait. Parce que s'ils sont déjà grands, moi, je pense que, ouais, je peux. Ouais, je sais pas, c'est chaud, hein. La vie de ma mère, c'est chaud. Même si c'est un enfant, hein. Ça dépend combien d'enfants. Parce que s'il y en a trop, la vie de ma mère, moi, je peux pas. C'est chaud. Non, vraiment, c'est... Ouais, ça me dérange pas, moi. Pour moi, la personne qui a déjà des enfants, exemple, genre mon amour, elle a déjà... On s'entend bien et... De toute façon, l'amour, ça dépasse tout, en fait. Ça dépasse toutes les valeurs. À partir du moment-là où la personne, elle a des enfants, je pense que tu peux accepter. Si t'acceptes pas, c'est vraiment que t'es ingrat. Parce que l'orphelin, c'est important chez nous, dans l'islam. Tu vois ? Et moi, ça me dérange pas, en fait, ça me dérange pas. Mais faut qu'elle me dise à l'avance. Bah ouais, c'est pas... Je tape un nom avec elle et du jour au lendemain, il y a un marmot qui débarque dans l'appart. Donc ça, c'est chaud. C'est chaud, t'as vu, mais il faut m'expliquer. Malgré qu'après, si elle me cache ça, bah c'est pas grave. Mais je le prendrai mal, mais je l'accepterai. Parce que c'est un enfant, c'est un maliquette, c'est un ange de Dieu, tu vois. Toi, t'acceptes si elle te le dit avant. Ouais, si elle me le dit avant. Et même si elle me le dit pas sur le moment et elle me le dit après... Tu lui pardonnes. Je lui pardonne, parce que Dieu lui pardonne. Moi, je pardonne, frère. Mais à partir du moment là où elle me déclare pas, la relation n'est pas basée sur la confiance. Et quand une relation n'est pas basée sur la confiance, autant même pas avancer, autant même pas mettre un pied en avant. Bah si je suis âgée et célibataire, oui. Mais que ça... Bah ouais, je sais pas, après ça dépend de la personne, pourquoi pas. Ça dépend de la personne, c'est-à-dire comment ? Bah je sais pas, ça dépend... Enfin voilà, ça dépend de la personne. Ouais, c'est ça, de quel genre de personne elle est, si elle est sérieuse et tout, son passé. Des trucs comme ça. Mais sinon, si vous l'aimez, ça peut aller. Ouais, ça peut passer, je pense. Vous voulez également ? Oui. Donc dites-moi les filles, est-ce que vous pouvez vous marier avec un mec qui a déjà des enfants ? Non. Bah non. Non, non, non. Après, mais... Ça dépend de quoi ? Je sais pas, ça dépend de la relation, ça dépend de quel âge il a, enfin... Ça dépend. Pour toi, c'est oui ? Non, mais ça dépend, je sais pas, genre... De préférence, non. De préférence, non, mais peut-être. Ouais, de préférence, non. Merci d'avoir visionné la vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Abonnez-vous, partagez, cliquez sur j'aime, parlez-en autour de vous. Abonnez-vous à notre chaîne aussi, à la chaîne de The Game. C'est le plus important, abonnez-vous à leur chaîne, BixBelleBille, le plus important à leur chaîne. Faut s'abonner à sa chaîne, pas d'un autre. C'est parti. C'est bon. Un autre, c'est en supplément.